Alors, bonjour. Dernière personne qui nous ont rejoint. Merci de votre participation à ce webinaire sur la prévoyance et l'optimisation des portefeuilles. On est très content de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Donc aujourd'hui, je suis Jean-Nicolas Marillet, je suis senior manager chez Acuélia et on réalise ce webinaire avec Catherine Pigeon. Bonjour. Sur la présence, ce sont des sujets que Catherine et Acuélia, on aime avoir à discuter, à échanger avec vous. On va parler un peu du panorama de la prévoyance, du cycle produit et des pistes d'optimisation puisque c'est bien l'objectif de ce webinaire de vous rappeler que l'indexation n'est que l'ultime recours et qu'elle n'est pas forcément automatique et qu'il y a plein d'autres pistes d'optimisation lors de la création du produit et même après une fois que le produit est en commercialisation. Pour ceux qui nous connaissent pas, Acuélia, nous on a un neuvième exercice, on est 35 consultants et on intervient sur l'ensemble de la palette actuarielle, alors historiquement sur Soleil UT2, mais effectivement sur la tarification, la souscription, la qualité de la donnée et puis on apprécie particulièrement la formation. On en réalise énormément chaque année et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Je laisse à parole à Catherine. Oui bonjour, donc moi je vous présente le cabinet essentiel qui est un cabinet que j'ai créé il y a environ cinq ans après avoir passé plus de dix ans au sein du groupe April et notamment en tant que dirigeant de la société extérieure prévoyance qui portait santé prévoyance, d'où mon attachement à ce marché. Et j'interviens principalement auprès d'organismes de taille moyenne, notamment pour les accompagner pour tout ce qui est lié à la stratégie, au développement des gammes et à la distribution. Donc voilà. Donc dans un premier temps, ce qu'on vous propose pour attaquer ce webinaire, comme l'a soutenu Nicolas, c'est de vous présenter un petit peu ce qu'est le marché de la prévoyance. Donc quand on fait, pour attaquer, en fait ce qu'on a fait, naïvement, on est allé sur Google et on a tapé panorama de la prévoyance en France. Alors ce qui est très intéressant quand on tape ça sur Google, c'est que la première chose qui remonte, c'est des complémentaires santé. Donc ça, ça traduit l'intérêt de notre public, donc de notre cible clientèle sur ce marché qui finalement est très très orienté autour de la santé et la prévoyance qui vient vraiment derrière. Donc c'est un marché qui est beaucoup plus difficile à porter. C'est pourquoi, c'est un marché qui se, ce sont des produits qui se vendent plus qu'ils vont aller s'acheter. Et donc, il nous paraissait essentiel d'attaquer vraiment, dès le départ, de savoir comment est constitué ce marché, comment il est distribué pour aller vraiment le détricoter. Donc la première étape qu'on vous propose, c'est d'essayer d'expliquer ces produits prévoyance à travers un prisme technique. Alors, on a essayé de représenter les différents produits qui se cachent quand on parle de prévoyance. Aujourd'hui, on a fait cette représentation là, qui est un peu notre vision du risque. On a classé des produits par typologie, selon leur niveau de risque. Et la prévoyance, finalement, ce sont un peu toujours les mêmes garanties. Ce sont les mêmes garanties. Ça va être du décès, de l'arrêt de travail ou de l'accident. Mais globalement, ça va être les mêmes garanties qu'on va habiller de manière plus ou moins différente de façon à pouvoir adresser une cible ou un segment. On va avoir des produits, du coup, qu'on va dire de petite prévoyance, avec l'indemnité journalière hospitalière, avec le décès accidentel, avec du produit blessure, qui sont finalement des produits qui ne coûtent pas très cher. Et puis de l'autre côté, on va avoir des produits sur du risque beaucoup plus lourd, avec une durée d'écoulement beaucoup plus importante, telle que la dépendance, l'emprunteur ou l'arrêt de travail et le décès également. Donc, on est sur une vision des produits qui finalement regroupent énormément de choses, mais derrière se cachent systématiquement un peu les mêmes risques. Alors, l'autre façon de présenter la prévoyance, on l'a vu sous un angle technique, on peut aussi voir sous un angle de risque opérationnel et essayer de se poser la question, où est-ce que j'embarque le plus de risque opérationnel ? A priori, on embarque le plus de risque opérationnel là où le produit est complexe dans sa gestion. Donc, typiquement, des produits accidents vont être assez simples à gérer. Il s'agit-il oui d'un accident, on pourra vérifier facilement. Après, ça va se complexifier quand on va commencer à embarquer de la sélection médicale, parce qu'on va pouvoir avoir des missions de fausses déclarations à l'entrée, quand on aura aussi des états qui seront difficiles à objectiver. On va parler de maladies inobjectivables. J'ai mal au dos, est-ce que ça nécessite vraiment un arrêt de travail ou pas ? Est-ce que j'ai vraiment mal au dos ou pas ? Et puis, on va aller sur des produits qui vont être beaucoup plus complexes, où la définition même de la garantie va être extrêmement technique, notamment la dépendance. Aujourd'hui, on voit bien que tous les acteurs du marché n'ont pas une définition unique de la dépendance. Ici, on a essayé de classer les produits plutôt sous l'angle du risque opérationnel, parce que clairement, quand on débute sur le marché de la prévoyance, c'est quand même assez complexe d'aborder ça directement par des produits type maladies redoutées, emprunteurs ou dépendance. Ça serait quand même beaucoup plus simple d'y aller sur des produits type IJ, Hospic ou des sexes complets. Une fois qu'on vous a présenté les produits et les enjeux, on va s'intéresser un peu au marché, un peu en termes de chiffres. Alors, on ne va pas vous donner beaucoup de chiffres, on va rester simple. Mais le marché de la prévoyance, d'après France Assureur, donc la FFA, l'ex-FFA, représente à peu près 23 milliards de cotisations. Et c'est un marché qui est quand même plutôt porté par les organismes assureurs, au sens vraiment assureurs. Ce ne sont pas les IPI, les mutuelles, même si l'assurance prévoyance porte pas mal de prévoyance collective. Le marché, justement, il est réparti à peu près à moitié-moitié, un peu plus individuel quand même, mais entre l'individuel et le collectif. Et puis, si on zoome sur quelques risques produits, alors on va se recouper un peu, mais en emprunteurs, on est à 10 milliards de cotisations. En décès individuel, on va être à 4,7 milliards de cotisations et 1,8 de prestations. Ce qui montre quand même qu'il y a quand même aussi sur ce marché de la prévoyance de certains produits qui peuvent être, on va dire, rentables, en tout cas où il y a des marges techniques. Et puis, si on fait encore un zoom plus spécifique encore, par exemple sur les produits obsèques, on a 1,5 milliards de cotisations et 700 millions de prestations. Donc, un marché relativement important et puis sur lequel il reste quand même pas mal de cibles à équiper. Donc, même en termes de développement, le marché de la prévoyance reste aujourd'hui relativement intéressant. de toute façon. Alors, effectivement, on le voit, on est plutôt sur un marché collectif et il y a probablement une prise de conscience qui n'a pas encore été totalement faite par l'ensemble de nos assurés sur l'importance de se couvrir sur la prévoyance. Donc, ce marché reste définitivement un marché avec un gros potentiel. Je pense qu'on peut aller sur le slide suivant. Voilà, parce que la crise Covid aussi a ouvert les yeux de beaucoup de gens sur l'importance d'être découvert en arrêt de travail. Et donc, c'est un marché sur lequel on voit pas mal d'évolutions réglementaires. Donc, on ne peut pas oublier la loi Le Moine qui vient de passer sur l'emprunteur avec la suppression de la sélection médicale, qui va ouvrir ce marché plus facilement. On a vu aussi sur les fonctions publiques l'ouverture des garanties prévoyance obligatoire et on peut se poser la question aussi pourquoi pas sur les TNS demain. En parallèle, on a aussi beaucoup d'évolutions technologiques qui facilitent aussi la souscription des contrats et l'accès à l'assurance. Des évolutions pour faciliter la sélection médicale, mais aussi pour introduire de nouvelles formes de sélection. Par exemple, plutôt des sélections comportementales qui a priori sont un peu moins injustes que des sélections purement médicales. On ne définit pas son ADN, ce qu'on est quand on hérite dans son patrimoine génétique par certaines pathologies. Par contre, par rapport à son comportement, son activité physique, etc. Là, on a un rôle à jouer. Donc, c'est presque plus juste finalement d'accompagner les assurés dans cette démarche. Et puis, on voit aussi apparaître deux mouvements très, très opposés. Un mouvement d'ultra-segmentation qu'on a connu, par exemple, sur le marché emprunteur, où on allait vraiment, ce que certains appellent le risque preferred, où là, on a vraiment calculé une prise en fonction du profil individuel. Et puis, un esprit plus mutualiste où on se dit, ben non, il faut aussi que l'assurance soit un marché de l'assurance inclusif et qu'on accepte, quand on est en très bonne santé, de surpayer un petit peu pour ceux qui ont un moins bon état de santé et qui, de ce fait, pourront accéder à l'assurance. Donc, c'est un marché à potentiel avec beaucoup d'évolution qu'il va falloir suivre de près pour être très, très réactif. Donc, maintenant qu'on a vu à peu près en quoi correspondait la prévoyance et qu'on a compris qu'effectivement, c'était un marché en pleine évolution et sur lequel il y avait des choses à faire, ce qu'on vous propose, c'est d'attaquer par le cycle produit, c'est-à-dire de revenir vraiment à la question, comment je fais lorsque je décide de créer un produit prévoyance, comment ça se passe dans la vraie vie. Et ça, c'est important parce que quand on abonnera la troisième partie sur comment je vais redresser éventuellement ou optimiser ma gamme quand je constate que j'ai des déficits sur certaines poches, eh bien, on reviendra sur toutes les étapes de la création de ce produit-là. Donc, la première étape de création du produit, en fait, on s'est dit, ben, on va reprendre la DDA. Alors, que nous dit la DDA sur le cycle de vie d'un produit ? La DDA nous dit, la première étape incontournable, c'est de savoir quel est son marché-ci. C'est-à-dire, j'identifie un marché sur lequel j'ai un besoin et je vais créer un produit pour venir couvrir ce besoin. Dès le départ, la question que je vais me poser, c'est comment je vais toucher ma cycle, c'est-à-dire avec quel canal de distribution. Ça, c'est essentiel. Je ne fabriquerai pas un produit de la même façon, selon que je vais le distribuer par un pur canal digital ou par un réseau courtier ou par un réseau d'agent génial. Ensuite, je vais concevoir mon produit. Bien évidemment, je vais intégrer des tests produits pour vérifier qu'ils correspondent réellement à la cible que j'ai définie et qui répond bien aux besoins que j'ai identifiés. Je vais former mes équipes, former également mes réseaux de distribution, lancer mon produit, le mettre en distribution. Je vais le piloter, le contrôler, demander à mon réseau de me faire remonter les inadéquations à la cible, regarder mes réclamations clients, donc l'ajuster en permanence. Si je le modifie, je referai peut-être des thèses, des formations, etc. Et puis un jour, naturellement, mon produit va arriver en fin de vie. Il sera définitivement beaucoup trop vieux, ça aura évolué. Je vais le fermer et ressortir un nouveau produit. Donc ça, c'est la première étape, la première façon de voir les choses, pardon, la lecture de la DDA. Alors, les tests avant commercialisation. Une petite question qui nous arrive. Effectivement, n'hésitez pas à vous poser vos questions. C'est une bonne question. Ça reste très compliqué pour beaucoup d'acteurs. Et pour autant, je pense qu'on ne peut pas faire comme dans le yaourt. On ne peut pas lancer un produit, le distribuer à quelques, juste par un canal, à quelques courtiers, quelques clients, puis se dire, ça ne marche pas, je le ferme. Dans l'assurance, ça coûte beaucoup trop cher. Donc, quelques pistes pour les tests. D'abord, un, des écoutes clients en gestion, pour ceux qui peuvent faire remonter ça par leur gestionnaire. Deux, des focus group avec les distributeurs. Trois, pourquoi pas des focus group aussi avec des clients que je vais aller interroger sur leurs besoins, etc. Quatre, des achats d'études. Fondamentalement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes qui vous vendent des études marketing qui sont extrêmement bien faites, dans lesquelles vous pouvez aller puiser et analyser des besoins clients. Et puis, voilà, il y a encore tout un tas d'autres façons de tester ses clients, pardon, ses contrats. Il y a aussi, juste dans le cycle produit, c'est-à-dire, voilà, je le lance et dans six mois, je le revois. C'est-à-dire, je fais un pré-lancement avec… J'aurais déjà fait des tests en amont. Je suis sûre que je ne vais pas fermer mon produit, mais éventuellement, je referai quelques ajustements dans la durée. Donc, ça, c'est une façon d'habiller un petit peu les tests. Et vous verrez qu'en procédant de cette façon-là, vous serez beaucoup plus efficace dans votre conception de produit. Et finalement, même si vous investissez un peu plus au départ, vous gagnerez beaucoup plus à l'arrivée. Alors, une fois qu'on a vu les étapes, d'une manière opérationnelle, on va faire quand même s'organiser. Et finalement, on a un premier sujet qui est de réaliser une veille. Alors, il y a un peu deux types de veille. Il va y avoir une veille un peu classique produit-tarif. Est-ce que mon produit correspond toujours à celui de mes concurrents ? Est-ce que mon tarif est toujours positionné par rapport à mes concurrents ? Et finalement, est-ce que mon produit est toujours adapté au marché ? Et puis de l'autre côté, on a quand même une veille un peu plus stratégique. Est-ce qu'il y a des nouveaux segments que je veux adresser ? Est-ce qu'il y a des opportunités sur de nouveaux marchés ? Est-ce que les outils sont en train d'évoluer ? Ou tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas une réforme réglementaire en cours qui va impacter les besoins et du coup, finalement, créer un besoin d'avoir un nouveau produit dans mon catalogue produit ? Donc, on a une première étape de recensement des besoins qui est plutôt côté marketing, juridique, commerciaux. Et on va, à partir de ces éléments-là, pouvoir commencer à concevoir l'offre. Et puis l'offre, généralement, s'accompagne aussi de services. Cette offre, on va justement définir l'acide et le besoin du client. On va se dire aussi qu'il y a un potentiel de x milliers, millions de personnes à aller couvrir avec ce produit-là. Et Catherine a déjà commencé un peu à l'évoquer précédemment, mais on a quand même aussi un sujet de canal de distribution, quelle gestion je veux pour ces produits, qu'il faut aussi réussir à intégrer dès la conception, puisqu'on sait bien que selon le canal par lequel on va distribuer, on ne va pas s'adresser aux mêmes personnes. Donc, potentiellement, le résultat technique n'est pas tout à fait le même. Donc, on a vraiment une phase importante de conception des offres et de services pour cadrer vraiment le produit qu'on va pouvoir réaliser derrière. La partie que nous, actuaire, on aime bien après, ça va être la partie technique, la tarification, quel est le coût du risque, comment je travaille le sujet, et puis quel chargement je dois intégrer, quel est le coût du capital qui est associé. Comme on a décidé précédemment un peu du réseau de distribution, peut-être qu'il va falloir aussi intégrer des rémunérations, un modèle de rémunération en tout cas intérieur, et puis ajouter ou modifier les règles de souscription à l'emprunteur. Aujourd'hui, on a un section médicale qui a sauté jusqu'à 200 000 €, mais peut-être qu'on veut quand même faire d'autres choses. On peut avoir des exclusions spécifiques sur certains contrats, on va pouvoir les modifier. Et donc, du coup, on a ces règles de souscription à ajouter. Une fois que cette partie-là technique tarification est faite, on va quand même passer par la case technique Orsa, rentabilité, une construction de la business plan, une projection d'activité sur plusieurs années. vérifier qu'au-delà de la rentabilité, on respecte aussi nos seuils d'appétence aux risques. Et puis, on a les moyens de pouvoir aller faire du développement. La dépendance, ça peut coûter très cher en compte propre. On ne va pas y aller si on est trop petit. Et du coup, on aura peut-être la possibilité d'aller faire de la réassurance. Une fois qu'on a construit le produit, qu'on a tarifé le produit, qu'on a vu que finalement, ça n'impactait pas, ou en tout cas que ça impactait dans les limites raisonnables nos seuils d'appétence, c'est là où le travail va commencer un peu du point de vue commercial, parce qu'il va falloir réussir à les vendre. Et réussir à les vendre, ça veut dire aller former des réseaux, aller mettre à disposition des OAB, des outils de délai à la vente, pour que les réseaux puissent vendre, avoir paramétré les garanties, les produits dans les systèmes, et s'assurer dès le départ que le produit fonctionne ou il ne fonctionne pas. Ça veut dire monitorer dès qu'on lance le produit les volumes qu'on réalise. Est-ce qu'on vend bien ou vend trop ? Ce n'est peut-être pas bon signe. On ne va pas assez, ce n'est pas bon signe non plus. Et vraiment monitorer tout le début de l'activité. On va aussi avoir une chose qui est importante, c'est que tous ces éléments-là, vous allez trouver dans notre fiche POG. C'est des acronymes pour la BDA, pour tout ce qui va être votre gouvernance. Et puis, on va aussi rédiger une autre technique pour justement remettre toute l'histoire du produit, comment est-ce qu'on est arrivé à ce produit-là, de façon à pouvoir aussi être agi quand il y a peur de modifier si nécessaire. Alors, un point très important par rapport au business plan, je pense qu'il est essentiel de bien rappeler, c'est qu'un business plan n'est pas une prévision comptable. Attention, bien sûr, ça va vous aider pour cadrer votre orçage, etc. Mais tout l'intérêt dans le cadre d'un lancement d'un nouveau produit d'un business plan, c'est surtout de trouver les paramètres et les hypothèses qui vont générer de la sensibilité sur vos résultats, parce que c'est celles que vous mettrez sous surveillance, voire éventuellement c'est celles aussi qui vont vous pousser vos stress tests dans votre orçage, pourquoi pas. Mais cette revue-là est intéressante parce que c'est à travers ce business plan que vous trouverez vos paramètres qui mettent en risque votre produit, et on verra tout à l'heure ces paramètres-là aussi sur lesquels vous vous raccrocherez si demain vous observez une dérive et qu'il faut redresser les résultats. Alors, maintenant, si on regarde un peu la vision gestion des risques, on a parlé déjà du marketing, des directions commerciales, du développement, du juridique aussi qui vont être peut-être en amont de la demande de la création du produit. On va du coup créer ce dossier qui va avoir à l'intérieur l'ensemble des besoins, des cibles, quelle volumétrie, quelle rentabilité, donc toute cette première partie qu'on vient de décrire. Mais à côté de ces éléments-là, finalement, on va avoir une direction générale qui va aussi avoir des besoins de développement, une politique, en tout cas une vision sur laquelle on va revenir. Et puis à l'intérieur de votre organisme, vous avez aussi des commissions spécifiques, des comités de nouveaux produits, des comités juste produits, des comités des engagements, des comités techniques, peu importe comment vous les appelez, par lesquels il va devoir falloir passer de façon à pouvoir valider vos produits. Et puis un organe de contrôle de gouvernance aussi, vous avez aussi des fonctions clés. Est-ce que vous êtes conforme à la réglementation par rapport à vos produits ? Est-ce que votre fonction clé actuarial, elle valide bien les hypothèses que vous avez retenues ? Finalement, vous avez aussi un ensemble d'acteurs à l'intérieur de l'entreprise qu'il va falloir aller interroger, sur lesquels il va falloir convaincre que ce que vous voulez faire, c'est en phase avec votre politique, avec votre vision des choses. Alors, on a vu un petit peu sous l'angle des DA pures et dures, dans la vraie vie avec les difficultés de la gouvernance. Et dans la vraie vie de l'entreprise, comment ça se passe ? Ça se passe un peu comme ça. Donc, c'est volontairement un peu un slide un peu flu, un peu bazar, parce que c'est ainsi que tout le monde a un petit peu son mot à lire. Souvent, malgré tout, on voit que la naissance d'un nouveau produit, il vient du marketing ou du commercial qui remonte un petit peu par le marketing, qui exprime un besoin. Donc là, je vous ai mis quelques exemples qui recoupent la question de tout à l'heure sur les tests clients, comment on valide un petit peu ce besoin, en faisant remonter des écoutes clients, en envisant des tables rondes, etc. Et en fonction de ces besoins, on va essayer de les traduire en assurance. C'est parfois là aussi qu'on va se tromper. Mais on va essayer de dire, par rapport à cette difficulté, le type de produit qui pourrait en répondre. Tout le monde va y venir un petit peu de sa graine. C'est-à-dire que les commerciaux vont vouloir un produit pas trop cher et bien rémunéré. Le marketing va vouloir être le mieux placé d'un point de vue positionnement concurrentiel, etc. Ils vont vouloir aussi beaucoup de services. Les services de gestion vont prendre quelque chose qui ne soit pas trop complexe en gestion, etc. Donc voilà, il va falloir un petit peu équilibrer les besoins de chacun et trouver un compromis. Et puis surtout, là aussi, le rôle du technique sera de bien anticiper tous les besoins de dérogation ou d'aménagement commerciaux qu'il y aura demain. Si on fait des ventes croisées, tel produit plus tel produit moins 10% ou une réduction de couple, il faut que dès le départ, tout soit intégré. Et c'est qu'en essayant de trouver cet équilibre du compromis et en intégrant bien tous les besoins futurs, qu'on arrivera à avoir un produit qui tiendra un petit peu la route. Et bien évidemment, en permanence, malgré tout, j'aurai toujours une vision de gestion du risque pour m'assurer que tout ça est bien légal, que tout ça va tenir compte de mes besoins de fonds propres, etc. pour être certain que la distribution de nos produits demain ne mettra pas à mal la pérennité de mon entreprise. Alors, du coup, quelles sont les pistes d'optimisation une fois qu'on vous a présenté ces éléments-là ? Alors, le premier sujet, et je pense que cette slide-là a été bonne, on l'a fait exprès de la charger et de vous montrer qu'il y avait beaucoup de choses, c'est que comme le disait Catherine, on a autour de la table des gens qui ont des objectifs un peu différents. Alors, tout le monde est là pour faire vivre la structure assurantielle, mais en revanche, le réseau commercial est là pour vendre. Et puis, l'actuaire, c'est, à peu près de temps, il est un peu pour remettre la rentabilité aussi au centre du jeu. Le juridique est là pour s'assurer que l'ensemble des éléments contractuels soient bien présents, mais le commercial a rien que ce soit simple à lire, parce que du coup, sinon, tu ne vas pas comprendre. Donc, on a effectivement tous des objectifs différents et la façon d'avoir un objectif partagé, c'est finalement d'avoir une stratégie d'entreprise qui soit déployée avec des objectifs communs et que l'ensemble des équipes opérationnelles les aient bien intégrés. Alors, des plans d'entreprise, ça, c'est pour les grosses structures, mais quand on refond un produit sur des structures plus petites, on aime bien définir ce qu'on va appeler des principes directeurs. C'est-à-dire qu'au moment de la création de l'offre, on va se dire, par exemple, je vais adresser telle cible et mon objectif, c'est d'être très bon sur telle cible. Puis, je vais en produire simple. Alors, j'en produis que cinq niveaux, etc. Donc, on va se donner, dès le départ, des principes directeurs. La gouvernance va nous donner des principes directeurs qu'il va falloir respecter. Et déjà, cette première vision commune permet à l'ensemble des équipes opérationnelles d'avoir un seul objectif, c'est de pouvoir répondre à ces besoins et de répondre à cette stratégie d'entreprise. Le deuxième point, c'est finalement, parfois, est-ce qu'on a bien identifié la cible ? Des fois, on dit, finalement, la cible, c'est tous ceux qui ne sont pas salariés. Oui, mais alors, s'ils ne sont pas salariés, ils sont quoi ? Il y a plein de cas. Et donc, du coup, on va adresser une cible beaucoup trop importante. Et finalement, ce n'est peut-être pas le marché habituel qu'on utilise. Et finalement, ça ne respecte pas notre cadre d'appétence sur risque parce que c'est des marchés un peu plus risqués. Et donc, dans cette organisation-là, il faut réussir à avoir des choses stockales. Et puis, on est dans un monde aussi qui s'accélère un petit peu. Et il faut quand même aussi, des fois, on dit, on a deux mois pour lancer un produit. Ça peut être trop court. Et puis, des fois, on se laisse deux ans. Alors, on arrive trop tard parce qu'on a développé une offre sur des besoins anciens qui sortent alors que le monde a changé. Et donc, il faut quand même aussi respecter un peu ce time to market, prendre des ambitismes de façon à pouvoir aboutir avec un budget et ne pas mobiliser ou démobiliser les équipes parce qu'au bout de six mois, ils en auront marre. On a surtout deux points sur lesquels on veut insister et qu'on va redire jusqu'au bout, notamment le deuxième. D'abord, il faut respecter les valeurs de l'entreprise. On ne peut pas avoir un produit qui n'est pas dans la stratégie d'entreprise, mais aussi dans les valeurs de l'entreprise. On ne se renie pas avec un nouveau produit juste pour les capiers à marcher. Et sinon, ça perd le sens qu'on veut donner au produit. Et puis, le deuxième point, c'est vraiment faire simple. Je reprends l'exemple de vouloir adresser tous ceux qui ne sont pas salariés. On ne peut pas attraper tout le monde. C'est trop compliqué. Il faut peut-être réussir à faire simple dans la cible et faire simple aussi dans le produit, ne pas avoir des garanties en trop, des garanties en options supplémentaires, etc. Un produit simple, ça peut très bien fonctionner et c'est encore plus facile pour tout le monde, et en gestion intégrée et au réseau commercial, de pouvoir le vendre derrière. Et puis, l'actuel, l'amende anti-sélection, il est content aussi lorsqu'il va faire sa tarification sur le produit plus simple. Tout à fait. Il ne faut pas hésiter parfois à abandonner 20% de la cible pour se reconcentrer sur les 80%, parce que pour aller capter ces 20% supplémentaires, ça demanderait un travail de gestion fou, des développements informatiques importants, un produit beaucoup plus complexe qui sera beaucoup plus difficile à piloter. Donc, parfois, il faut savoir un petit peu renoncer. Alors, si on regarde maintenant la chaîne de valeur, finalement, il y a énormément d'acteurs qui interlèvent. On a l'assureur, mais il peut faire appel à l'assureur. On va avoir un marketing et une direction juridique qui vont pouvoir aussi intervenir dès le départ en haut de base. Un réseau commercial, la transformation, l'émission, la gestion des contrats et des sinistres. Et finalement, on a énormément d'acteurs. Il va falloir aller s'interroger sur chacun des maillons de la chaîne pour aller s'assurer qu'on a réussi à optimiser chacun des points. Vous pouvez être accompagné de courtiers grossistes. Et les courtiers grossistes, il va pouvoir intervenir tout à fait dès le début de la conception marketing, mais potentiellement à un moment de la conception. Puis, le courtier, il va peut-être faire jusqu'à la gestion. Votre assureur aussi peut vous accompagner dans la partie finale. Et puis, vous avez des distributeurs aussi au milieu qui vont peut-être vous mettre à disposition des outils qui vont vous permettre aussi d'optimiser la chaîne. Il ne faut pas oublier quand même que vous avez sur tout ça des fonctions support. Vous allez avoir des fonctions clés. Vous allez avoir de l'audit interne. Vous allez avoir tous ces éléments-là qui vont venir aussi contrôler ce qui se passe. Mais vraiment, nous, ce qu'on va s'interroger et s'intéresser maintenant, c'est de vous présenter quelques pistes sur chacun de ces items de façon à aller voir un petit peu où est-ce que vous pouvez gagner de la valeur et finalement ne pas mixer. C'est bien un peu l'objectif, le message qu'on veut aussi faire passer ce matin. Voilà. Parce qu'effectivement, cette chaîne de valeur, cette décomposition de la chaîne de valeur, elle est particulièrement intéressante pour vous parce qu'elle va vous obliger à vous poser toutes les bonnes questions et peut-être qu'il y a, à certains étages, à certains niveaux, ça pourra avoir du sens pour vous d'externaliser toute ou partie de l'axe. Alors, juste peut-être une petite précision pour que ce soit clair pour tout le monde. Ce qu'on a appelé transformation, c'est la transformation du prospect en client qui, sur l'assurance de personne, très souvent va passer par de la sélection médicale. Voilà. On a rajouté cette étape-là parce que c'est une étape aussi très importante, notamment par rapport aux enjeux de rentabilité technique des portefeuilles. Voilà. Donc, le... Ah, c'est peut-être... Non, c'est bon. Pardon. Donc, la première étape, on l'a vu dans la chaîne de valeur, c'est la co-conception ou co-conception du produit, puisque comme l'a dit Jean-Nicolas, effectivement, le courtier grossiste, par exemple, peut intervenir en tant que co-concepteur du produit. Donc, au moment de cette phase, qu'est-ce qu'on est censé faire ? On est censé identifier la cible. On est censé construire un produit qui soit adapté réellement à cette cible. Vérifier aussi que le positionnement concurrentiel du produit soit adapté au marché. C'est-à-dire, est-ce que je n'ai pas introduit ici des limites qui sont complètement décalées par rapport à mon marché ? Alors, je vais citer un exemple. Il m'est arrivé dans une vie antérieure de rentrer sur un marché international que je connaissais moins bien et sur lequel on a mis une sélection médicale à partir de 300 000 euros. Il s'avère que tout le marché sélectionnait à 250 000 euros. Donc, nous, on a observé beaucoup de décès première année. Et donc, on a creusé. Et tous les gens qui décédaient, ils étaient assurés aux alentours de 280 000 euros de capital. Et donc, on a redescendu assez vite. On a tiré assez vite le fil de la pelote. Et on a compris que c'était un problème de positionnement de la limite en termes de sélection médicale. Et on est revenu comme tout le marché à 250 000 euros. Donc, parfois, le diable se cache vraiment dans les détails. Et c'est pour ça qu'on revient vraiment au départ de la création du produit. Et pour ça, la DDA, c'est vraiment une richesse. Parce que toutes ces questions qu'elles vous obligent à vous poser, finalement, c'est aussi des questions qui vont vous apporter des solutions pour piloter votre produit. Donc, un point aussi essentiel, c'est les outils d'aide à la vente. Est-ce qu'ils sont vraiment adaptés ? Parce que s'ils ne sont pas adaptés, finalement, ils vont, là aussi, tordre votre business model parce que vous ne travaillerez qu'avec certains apporteurs et pas tous. Ou vous ne travaillerez qu'avec une partie de votre... Vous ne pourrez adresser qu'une partie de votre cible. Donc, ça aussi, ce sont des points hyper importants. Et quand vous avez fait toute cette revue-là, et bien, finalement, l'ajustement de votre produit va peut-être apporter la résolution à tous vos problèmes. Je reviens à mon exemple de tout à l'heure. Et bien, simplement, au final, en changeant la limite à partir de laquelle je faisais une sélection médicale, en la rabaissant de 300 000 à 250 000 euros, j'ai résolu mon problème de rentabilité. Alors, l'autre point, c'est la distribution. Là aussi, c'est un point essentiel de savoir si le produit est vraiment adapté à son réseau. Un produit que je vais distribuer par un canal digital ne va pas du tout se comporter comme un produit que je distribue par un réseau de courtiers. On l'observe d'ailleurs souvent, les spécialistes du digital vous disent qu'il y a un turnover beaucoup plus important sur les portefeuilles. Donc, je n'aurai pas du tout le même business plan. Je n'aurai pas du tout les mêmes attentes de retour sur investissement par rapport à la profondeur d'historique, enfin, sur la durée, puisque je sais que mes clients vont tourner beaucoup plus vite. Donc là, est-ce que mon business model est vraiment cohérent par rapport à mon réseau de distribution ? Je travaille avec des courtiers. Est-ce que je peux vraiment les rémunérer comme je l'envisage parce que le produit va tourner, parce que le besoin de la personne va évoluer et qu'il va falloir aussi le reconseiller, etc. Donc là aussi, la DDA vous aide là-dessus. Quand la DDA vous incite à ne pas trop rémunérer en première année sur certaines catégories de produits, ça a du sens. C'est parce que ça correspond vraiment au cycle du produit qu'il y a derrière. Et puis, je dois savoir écouter mon réseau de distribution. Et savoir l'écouter, ça ne veut pas dire écouter tout ce qu'on raconte. Parce qu'attention, souvent la problématique dans les réseaux de distribution, c'est que ce sont les gros apporteurs qui prennent le lead et qui ont plus de poids pour remonter leurs besoins. Sauf que les gros apporteurs, ce sont souvent des apporteurs ultra spécialistes qui connaissent très très bien le marché et qui vont vous inciter à faire des produits finalement parfois très complexes. Donc attention, savoir écouter son réseau, c'est aussi savoir écouter la majorité des apporteurs pour conserver un produit qui soit facile à vendre. Et puis, développer des outils de pilotage robustes, c'est aussi savoir piloter au-delà juste de la rentabilité d'un contrat, de vraiment mixer en fonction de la segmentation de ma cible, en fonction des différents réseaux d'apporteurs, en fonction de l'antériorité des affaires. Je ne vais pas analyser la rentabilité d'un contrat qui a deux ans comme celle d'un contrat qui a cinq ans, etc. Et puis, je n'oublie pas de former mon réseau de distribution parce que c'est en formant mon réseau de distribution aussi que je vais éviter des mauvaises ventes. S'assurer toujours que le réseau a bien compris ce qu'il vendait derrière pour éviter aussi des remontées en gestion d'insatisfaction qui vont me coûter très cher, d'abord parce qu'en gestion, ça va me créer une gestion supplémentaire, mais aussi parce que ça va dégrader mon image vis-à-vis du public et vis-à-vis des réseaux de distribution. Alors, si on s'intéresse maintenant à la partie gestion, on a distingué la souscription de la partie gestion des ministres. Et dans la souscription, on parle de transformation, mais on parle de sélection des risques. Alors, dans la sélection des risques, il y a anti-sélection des risques de distribution. On a un peu introduit l'idée précédemment, mais il faut bien faire la distinction entre l'anti-sélection qui est due à l'assuré. Il sait qu'il a un problème de santé, il vient s'assurer plus tard, mais il sait qu'il y a un risque plus important et que votre produit est plus adapté à cette problématique-là. Face au risque de distribution, le canal de distribution, on a des portefeuilles qui tournent par rapport au digital et peut-être que tel type de courtier est sur telle zone et donc, du coup, n'a pas tout à fait le même comportement derrière les assurés. Donc, on a vraiment au sein de la sélection des risques, deux sujets vraiment importants. L'anti-sélection, le risque de distribution et puis peut-être des coûts cachés de la sélection comme on vient de l'évoquer. Il faut faire aussi attention dans la souscription à l'hyper-segmentation des offres. Puisque finalement, à hyper-segmenter, on démutualise et donc, du coup, parfois, il faut peut-être revenir à un certain niveau de mutualisation. On voit que la suppression de la sélection médicale à 200 000 €, on est dans cette remutualisation. Et puis, du coup, cette segmentation, en fait, elle aboutit à un risque d'anti-sélection et d'arbitrage en permanence par rapport aux autres qui n'auraient pas segmenté forcément comme vous ou simplement par rapport à l'adhérent qui va trouver le bon fil. Ça, c'est la partie souscription. Donc, finalement, en amont. Et puis, lorsque l'on arrive à la partie sinistre, on a déjà évoqué, il va falloir s'appuyer sur des bons outils. Les nouvelles technologies, elles peuvent vous aider à être plus agiles, plus efficaces, plus rapides. Et également, il va falloir avoir les bons indicateurs de pilotage. Un indicateur de pilotage, si vous suivez le nombre de contrats que vous souscrivez, c'est bien. Mais au niveau de la sinistralité, c'est pas ça qui va faire les choses. Et donc, du coup, il faut quand même avoir en tête que, si vous n'avez pas les bons indicateurs, vous n'allez pas suivre les bons éléments. Alors, le point hyper important aussi au niveau du sinistre, c'est d'être bien accompagné d'un point de vue médical. Donc, déjà un, au sein de l'organisme d'assurance ou du gestionnaire, avoir un bon médecin conseil. Et puis, également, pouvoir s'appuyer sur un réseau pour contrôler les sinistres quand on a un doute. Donc, on a un doute soit par rapport à une fausse déclaration de départ, soit souvent aussi par rapport à un abus, on va dire, d'arrêt de travail. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'aujourd'hui, les assureurs, pour la plupart, ils contrôlent beaucoup la fausse déc, ils contrôlent beaucoup moins parce qu'ils sont moins à l'aise sur l'abus d'arrêt de travail. Alors, quelques conseils là-dessus, parce que c'est vraiment des points clés pour redresser un portefeuille. Il faut savoir qu'introduire du contrôle de sélection médicale au bon moment, ça peut vous faire gagner jusqu'à 10 points de SP sur un portefeuille. C'est énorme. Donc, comment bien contrôler les sinistres ? D'abord, il faut vraiment contrôler sans pénaliser les bons assurés. C'est-à-dire qu'il faut avoir un processus qui soit fluide, qui soit efficace et qui soit peu contraignant pour les assurés et qui ont un arrêt de travail qui est légitime. Donc, moi, ce que je prône aujourd'hui, c'est d'aller de plus en plus sur de la télé-expertise médicale, au même titre qu'on fait de la télémédecine pour faire de la téléconsultation quand on a un souci de santé. Aller sur de la télé-expertise, ça a beaucoup de sens parce que les assurés qui sont vraiment malades et qui ont des difficultés au quotidien, ça va leur éviter de se déplacer. Et puis surtout, ça va me permettre de gagner une efficacité folle puisque les délais d'attente dans les réseaux de médecins en présentiel sont de plusieurs mois alors qu'avec de la télé-expertise, je peux être expertisé en moins de 15 jours, j'ai mon rapport d'expertise. Donc, ça me permet vraiment d'avoir une gestion beaucoup plus efficace et dynamique du contrôle. Et puis, le deuxième point aussi, c'est sur de la prévoyance, il est préférable de recourir à des médecins experts dits CAPEDOCs, c'est-à-dire qui ont un diplôme en plus de la médecine, qui ont une formation et qui savent très bien présenter les rapports d'expertise qui derrière, s'il y a une contestation, protégeront beaucoup mieux l'assureur et ils sauront surtout beaucoup mieux chercher les choses qu'ils pourraient remettre en question réellement l'arrêt de travail et ils accompagneront mieux, finalement, le gestionnaire ou l'organisme d'assurance. C'est, me semble-t-il, une forme de contrôle qui sera plus robuste que de faire appel à un médecin généraliste pour contrôler un sinistre à l'arrêt de travail sur un point de vue prévoyance. Voilà. Et je rebondis aussi sur la souscription par rapport au risque de distribution et d'anti-sélection, parce que c'est un peu une de mes marottes. Quand la réforme emprunteur est passée, où on a supprimé la sélection médicale, tous les assureurs ont crié au nom en disant « Oh là là, ça va générer beaucoup d'anti-sélection ». Je crois fondamentalement que ça ne génère pas, ça ne génèrera pas d'anti-sélection, mais ça génèrera, oui, un risque de distribution. Mais le risque de distribution, il peut être piloté par les assureurs, ils savent faire. Et vraiment, c'est ce qu'il faudra surveiller, faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveaux réseaux qui viennent apporter, qui fassent, comme on dit dans le jargon, la sortie des hôpitaux. Voilà. Mais je ne pense pas que les assurés, leur premier réflexe quand ils sont malades, c'est « Chouette, j'ai un cancer, je vais aller acheter un appartement ». Non. Par contre, effectivement, ça peut générer un risque d'anti-sélection, pardon, un risque de distribution qui sera ressenti par l'actuaire comme une anti-sélection. Mais là, il ne faut pas se tromper d'étage. Ce n'est pas forcément une anti-sélection qui vient d'assurer, mais plutôt qui viendra du pilotage de la distribution. Alors, on a eu une question sur les bons indicateurs de pilotage. Alors, les best practices, j'ai envie de dire, ça dépend un peu de vos produits et de vos cibles, et puis de la segmentation de vos produits. Mais déjà, l'exemple de Catherine tout à l'heure sur les 250 000 et les 300 000 euros, si vous n'avez pas défini l'indicateur par tranche de capital, vous n'avez pas vu qu'il y avait un problème sur cette tranche-là. Donc, j'ai envie de dire que les bons indicateurs dépendent énormément du produit. Mais déjà, avoir réussi à suivre par rapport à vos critères segmentant de la tarification, c'est le premier niveau, et après avoir réussi à creuser quand un indicateur commence un peu à dériver un tout petit peu, aller à l'intérieur du segment identifié pour aller creuser des éléments. Donc, quel est le bon indicateur ? Ça dépend réellement de votre produit, de la façon dont il a été construit. Par contre, est-ce que vous avez bien suivi par courtier, par réseau ? Ça, c'est indispensable parce qu'on vous l'a dit et on le répétera beaucoup encore, mais le réseau de distribution a un impact direct sur le résultat, à la fois du risque de distribution et à la fois du risque d'anti-sélection. Vous vous faites beaucoup plus arbitrer par un comparateur sur Internet que si un adhérent ou un client passe en agence. C'est évident parce que sur Internet, il va comparer 25 offres, alors qu'au s'il y a une agence, il va en comparer trois. Clairement, le risque, il va falloir vraiment le suivre par réseau et puis par critères de segmentation de la tarification. Et après, j'ai envie de dire, ça va dépendre aussi de ce que vous voulez voir et de ce que vous cherchez. Et ça, ça va être chacun d'entre vous au sein de vos organismes qui auraient les éléments. Et ça, avoir une réponse best practice comme ça, ça dépend vraiment de ce que vous avez cherché. Voilà. Je suis parfaitement d'accord, Annie, avec Jean-Nicolas. C'est vraiment en fonction des critères de tarification, en fonction du réseau et du type de distribution. C'est-à-dire, par exemple, dans le courtage, je vais surveiller un peu plus mes gros apporteurs, ceux qui font du phoning, etc. Et puis, un autre critère qui est toujours intéressant, c'est par rapport à l'ancienneté du contraint. Voilà. Parce que ce n'est pas anormal d'avoir une surconsommation au départ. Et aussi, parce que sur certains produits, ça fait partie du cycle de vie. Par exemple, les produits de prévoyance type TNS. Au départ, j'ai peu d'arrêt de travail et peu de sinistres parce que j'ai une sélection médicale. Ensuite, mes sinistres commencent à rentrer. Comme je provisionne souvent sur la BCAC, j'ai un petit peu de marge dans mon provisionnement. Donc, naturellement, je vais mettre un peu mon produit en perte. Et puis ensuite, ça va revenir. Donc là aussi, ne pas s'affoler. Bien revenir sur la réalité des pertes. Est-ce que c'est des pertes dues à un excès de provisionnement ? Ou est-ce que c'est des pertes qui sont vraiment dues à un excès de sinistre ? Et là-dessus, solvabilité 2, en comparant les best estimates, nous aide énormément. Mais je suis là. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Il faut vraiment revenir à ce produit sans réseau de distribution. On peut regarder un petit peu la profondeur d'historique en fonction de l'ancienneté des contrats. Alors, un point essentiel, parce qu'on l'a vu quand on est arrivé à la décomposition de la chaîne de valeur, quid de la gestion des contrats ? Il y a de plus en plus d'acteurs qui se positionnent pour être gestionnaires pour le compte des assureurs. Moi, je suis plutôt pro délégation de gestion parce que je pense que quand on délègue sa gestion, on contrôle parfois mieux que ce qui se passe en interne. Par contre, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on délègue sa gestion, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à faire. Bien au contraire. On va travailler différemment, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et notamment, il faut avoir en place un processus de délégation qui soit hyper robuste. Donc, un, respecter toutes les étapes clés. Et la première étape quand on délègue sa gestion, ça va être l'audit en amont du gestionnaire. Et pour cela, il va falloir passer en revue tout un tas de questions, s'assurer que le gestionnaire a une bonne assise financière, s'assurer qu'il travaille déjà avec pas mal d'acteurs, qu'il est spécialiste du type de produit que je vais lui donner en gestion, aller gratter un peu sur les différents retours d'audit qu'il a pu avoir, etc. Et puis, attention, ne pas oublier aussi, quand je mets en place une délégation de gestion, j'ai une obligation de reporting auprès de la tutelle. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir analyser et regarder aussi les enjeux financiers parce que, encore une fois, quand je délègue ma gestion, je n'ai plus rien à faire en interne, mais au contraire, j'ai à mettre en place des audits et des contrôles. Parce que déléguer, ce n'est pas se débarrasser des problèmes, c'est faire apparaître de nouveaux problèmes en réseau de certains, mais il va falloir travailler différemment. Et puis, la décision de déléguer la gestion, elle n'est jamais définitive. Je peux décider à un moment de déléguer parce que je suis en refond de mon système d'information, parce que je ne suis pas sûre du succès de ce produit. Donc, voilà, je me dis que ça peut être intéressant de travailler finalement de ne pas embarquer des coûts fixes, mais juste des coûts variables. Et puis, ça marche bien, je réinternalise. Et inversement, je me rends compte que dans mon gros système d'information, vu mon organisation, ça me coûtera toujours très cher de gérer tel type d'offres. Donc, je peux avoir intérêt à l'outsorcer à un moment ou à un autre. Et vraiment, vraiment, toujours bien suivre avec des audits réguliers. Des audits, on peut se faire accompagner sur les audits, mais c'est bien aussi d'avoir en interne quelqu'un un petit peu spécialiste de ça, parce que, attention, l'audit de la gestion, ce n'est pas qu'un audit de conformité. On ne va pas aller voir juste, on respecte le RGPD, on respecte le secret médical, etc. Il faut aussi aller auditer le technique. Est-ce que je règle bien les bons montants de sinistres ? Est-ce que je les règle bien aux bonnes personnes ? Parce que fondamentalement, l'enjeu clé, c'est de payer les sinistres, mais de ne pas payer plus. Et donc, pour ne pas payer plus, ça veut dire qu'il faut que je n'ai pas trop de réclamations, que je n'ai pas trop de retard dans ma gestion, et que je sache bien aussi analyser l'ensemble des sinistres qui me sont communiqués. Et puis, on ne pouvait pas ne pas parler de techniques, de techniques assurantielles, de techniques actuarielles. Est-ce que finalement, est-ce que c'est bien maîtrisé ? On a fait référence au provisionnement avec l'état de BCAC pour les TNS qui sont prudentes. Et à l'inverse, sur le risque des fonctionnaires, sur la fonction publique, on peut avoir un risque qu'on découvre 3, 4, 5 ans après le début. Donc, est-ce qu'on les a bien provisionnés au départ ou pas ? Et donc, du coup, dans le provisionnement, il y a un vrai sujet de fond de savoir si, pour chaque risque, on a provisionné au juste niveau. Clairement, les provisions comptables sont prudentes. Donc, du coup, on sait qu'il y a toujours un excès dans les provisions. Et finalement, dire que le PSURC à 120, c'est peut-être que la première année, il y a un effet de surconsommation, il y a trop de provisions. Et dans deux ans, il sera à 100 et finalement, on est à l'équilibre. Et donc, savoir analyser et savoir maîtriser son provisionnement, c'est un vrai sujet. Vos fonctions créatives actuarielles, le regard chaque année, font un rapport sur le niveau de provisionnement, sur les méthodes. Et donc, du coup, vous devez avoir des analyses de Goni-Mali aussi pour avoir l'impact et savoir un petit peu ce qui se passe au niveau du provisionnement, justement pour pouvoir démêler un peu le Goni et le Mali dans la sonde de ces projets. Donc, on a parlé un tout petit peu tout à l'heure sur la partie sinistre, mais avoir le pilotage technique, donc avoir les bons suivis, les cadences, les bons indicateurs. Et puis, un portefeuille, ça ne s'indexe pas comme ça, la fleur au fusil de plus de 20 %, parce qu'il faut réfléchir aussi aux impacts que ça peut avoir. 20 %, vous allez avoir une sur-résiliation, très clairement. 8 %, nettement moins. Puis, on disait 9,5 ou 10, déjà 10, c'est psychologique. Et puis, 10 % de 2 euros ou 10 % de 1 000 euros, ce n'est pas la même chose non plus. Donc, du coup, il y a une approche aussi à voir, une approche un peu pragmatique sur ces sujets de maîtrise du portefeuille pour ne pas casser le business et pour ne pas casser les ventes derrière aussi, parce qu'on peut aussi, en augmentant trop fortement, avoir un problème sur le réseau. Ensuite, savoir changer d'approche avec l'intelligence artificielle. On en parle de plus en plus aujourd'hui. On met à disposition sur la partie tarification des outils d'intelligence artificielle qui vont venir optimiser les modèles, qui vont venir réaliser aussi des analyses de manière beaucoup plus rapide et dégager du temps à l'actuaire pour faire des analyses beaucoup plus poussées qu'il avait auparavant. Et ces outils qui commencent un peu à être mis en œuvre, maintenant on est un peu au-delà de l'expérimentation qui commence à être utilisé par certaines compagnies. On a une approche beaucoup plus rapide et un temps à disposition d'analyse qui est nettement plus important et qui permet d'aller creuser tel ou tel point ou tel ou tel segment qu'on n'avait pas encore imaginé, qu'on n'avait pas encore vu. Et on va avoir une approche beaucoup plus précise. Et puis dernier point, évidemment, la réassurance. Lorsque vous avez fait votre ORSA, vous n'avez peut-être pas la capacité nécessaire pour faire le développement dont vous rêvez. Et finalement, la réassurance va être une des solutions pour pouvoir réaliser vos ambitions de développement. La réassurance, c'est comme le disait Catherine, pour la gestion, ce n'est pas définitif. On peut avoir un programme de réassurance évolutif. Il y a 80, 70, 60, 50 % chaque année, on change un petit peu. Alors, on ne s'est pas réassuré et puis on s'aperçoit finalement qu'on n'est pas sur la sinistréité qu'on avait imaginé. On peut aller chercher un programme de réassurance à ce moment-là. C'est un vrai sujet de pouvoir gérer son risque et de transférer ou juste de protéger son résultat comptable, la réassurance. Ça sert aussi à ça. Il n'y a pas que aller chercher du risque de souscription, mais aussi se protéger du risque inhérent chaque année sur un gros sinistre. En décès, ça peut faire peur de payer 1 million, 2 millions d'euros surtout sur une taille intermédiaire. Et la réassurance nous aide aussi et permet justement de maîtriser son risque. Tout à fait. Et la réassurance, c'est du transfert de risque. Mais comme on l'a vu en introduction, je ne sais pas si vous vous souvenez sur la chaîne de valeur, c'est aussi un accompagnement dans la gestion. Alors, les réassurances se positionnent souvent sur la sélection médicale. C'est souvent pour ça qu'on va aller chercher. Mais ils peuvent être aussi excessivement intéressants de les consulter pour la gestion des sinistres parce qu'ils ont une approche un peu différente aussi de celle des organismes. Et pour la tarification, puisque parfois l'acteur aura des bases nettement plus importantes que les vôtres pour tarifier et ça aura de très bons conseils sur le risque. On pense à la dépendance. Il y a peu d'acteurs sur le marché qui ont des porteurs de l'indépendance. En règle générale, on se tourne vers un réassureur de façon à bénéficier de son expérience puisque les réassures différentes compagnies, il y a une vision beaucoup plus profonde du risque. Et donc le réassureur, en fait, on peut l'interroger sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Pour le coup, il est accessible et disponible. Et puis, à nouveau, un réassureur, une fois qu'on a annoncé son produit, on peut quand même le rappeler. Il peut vous aider aussi. Ça fait partie aussi du job de réassurance. Alors, on arrive donc à la conclusion. Comme vous l'aurez vu, le produit est loin de se résumer seulement au tarif. Et donc, une problématique d'équilibre technique sur un produit ne se résume pas à la revalorisation. C'est vraiment le levier que je dois activer en dernier recours. Chaque élément de la chaîne de valeur a beaucoup d'importance. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment souhaité vous la décomposer parce que c'est à chaque étape que vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions, réajuster votre produit et pour au final arriver à concilier succès commercial et succès technique. Et puis, n'oubliez pas, d'ailleurs la DDAV le rappelle, le produit est vivant et il faut en permanence se reposer des questions, l'adapter, faire en sorte qu'il soit toujours aligné vis-à-vis de la cible et bien demander à vos réseaux de distribution de vous faire remonter tous les soins d'évolution et toutes les insatisfactions clients. Alors, un dernier conseil, « Less is more », c'est une formule qu'on aime beaucoup parce que, comme on vous le disait tout à l'heure, souvent, ce qu'on observe, c'est des acteurs qui veulent, qui ont du mal à renoncer à un petit bout du marché, un petit bout de la cible, ou tiens, si on rajoutait une petite garantie en plus, on optionnait, machin, et à la fin, ça fait des usines à gaz qu'on n'arrive pas à piloter, qu'on n'arrive pas à gérer, qui coûtent très, très cher. Il sera toujours mieux pour vous d'avoir des produits simples que vous allez vendre éventuellement en partenariat, c'est-à-dire, si le premier produit est acheté, le second, on peut faire une petite histoire commerciale, etc., pour faciliter la démarche aussi de vos commerciaux. Mais n'hésitez pas à rester sur des produits qui soient toujours simples parce que quand c'est conçu simplement, c'est facile à gérer, c'est facile à expliquer, et c'est facile à apprendre. Et facile à suivre. Et facile à suivre. Voilà. Merci beaucoup à tous de votre participation. On va prendre quelques questions, même si on a commencé à répondre à certaines. Si vous avez quelques questions ou pas, vous pouvez les poser sur les questions-réponses ou directement dans le chat. Alors, peut-être qu'on peut revenir un petit peu là sur les aspects aussi de contrôle des sinistres. Souvent, moi, chez mes clients, j'observe que les règles de mise en contrôle ne sont pas suffisamment travaillées. C'est-à-dire que la plupart du temps, les règles, c'est je vais contrôler tous les sinistres de travail au moment du passage en invalidité. C'est bien, mais c'est vraiment pas suffisant. Il faut réussir à se définir d'autres types de règles. Par exemple, les sinistres précoces, les sinistres suite à une modification garantie. Ne pas oublier aussi pour les assureurs de s'appuyer sur les bases alpha et les réseaux avec les autres assureurs pour essayer de détecter aussi des fraudes industrielles et organisées. Il y a tout un tas de critères qui doivent être définis pour la mise sous surveillance de certains sinistres. Et ça, c'est vraiment un travail qui peut être fait entre les acteurs qui conçoivent les produits et les gestionnaires. Donc là, l'équilibre technique des produits passe aussi par un travail d'équipe entre les services techniques et les services de gestion. Alors, quelle est votre opinion sur la maturité des acteurs, sur les lancements de produits et la gestion des délégataires ? Alors, c'est une question difficile. On va se rapprocher déjà à l'avis de la CPR puisque la CPR, elle a fait part à plusieurs reprises de son mécontentement par rapport au respect de la Directive Solvabilité 2 sur le fait que les assureurs ne la préviennent pas six semaines en amont de la mise en délégation des produits. Donc, pour mémoire, lors de la mise en place d'une délégation de gestion ou de la modification substantielle. Moi, ce que j'entends par modification substantielle, c'est un nouveau produit différent de ceux que je gère. Il me gérait de la santé, il va me gérer de la prévoyance. Ou alors, une augmentation importante de la volumétrie qui est mise en gestion. Ou alors, il me gérait les cotisations, maintenant il va gérer les sinistres. Ça, c'est pour moi une modification substantielle. Dans tous ces cas-là, il faut prévenir la ductelle. La plupart du temps, je crois qu'il y a moins de la moitié des acteurs qui le font. Donc ça, ça prouve déjà qu'ils ne sont pas très matures et qu'ils vont sur la délégation de gestion sans trop savoir à quoi ils s'engagent. Et ensuite, là encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, déléguer, c'est contrôler. Contrôler différemment, mais contrôler et avoir des plans de reprise. Et là encore, la plupart des acteurs qui mettent en gestion, ils ne le dit pas correctement en amont. Ils ne vont pas contrôler les bonnes choses. Et ils ne cartographient pas correctement non plus leurs délégataires pour vraiment les mettre sous surveillance. La délégation de gestion, il faut vraiment qu'elle soit aussi surveillée par un contrôle interne avec des audits réguliers, c'est essentiel. C'est indispensable parce que souvent, on a le prisme technique. On voit qu'il y a un courtier qui est un peu différent des autres. Et du coup, on voit qu'il y a potentiellement un problème. Mais le contrôle interne doit aussi effectivement réaliser son travail justement pour aller auditer et vérifier que tout fonctionne et les outils de manière régulière. Et de ne pas attendre que ça arrive mal pour aller voir. Par contre, il y a des acteurs qui délèguent très, très bien, qui savent très bien délégier et qui fonctionnent très, très bien. Il y a quand même des gens qui sont matures sur le sujet. Après, il y a d'autres qui sont moins matures. Voilà. Donc, quand on délègue, il est indispensable de s'appuyer sur une fonction de conformité robuste et sur un gestionnaire aussi, qui va pouvoir aller creuser les points de gestion importants. encore une fois, est-ce que je paye les bons sinistres ou pas ? Trop souvent, les audits de délégation de gestion sont des audits de conformité pure qui peuvent être sous-traités à des cabinets juridiques. Et c'est dommage parce que c'est important, mais ce n'est pas ce qui vous rapportera, ce qui vous fera économiser du sinistre. Alors, vous n'avez pas parlé des produits qui responsabilisent les assurés, qui déresponsabilisent, exemple, arrêt de travailler sans franchi, etc. Mais, alors, on l'a évoqué à travers les limites. Vous vous souvenez, à un moment donné, on vous a dit dans les produits, ce qui est important, c'était le slide, je crois, on avait la note technique sur la définition fixée, les limites, etc. par rapport aux… Voilà. Les règles de souscription. Les règles de souscription. Voilà. Donc, très clairement, effectivement, vous avez raison. Moi, je suis toujours partisan de ce que j'appelle le copayment, et ça, on le voit sur tous les produits, que ce soit en santé, sur de la santé animale, etc., ou de l'arrêt de travail. Il faut toujours qu'il y ait un reste à charge pour l'assurer parce que ça évite quand même des arrêts un petit peu abusifs. Vous avez parfaitement raison. Donc, ça aussi, c'est une façon de redresser les produits sans passer par de la revalorisation du prix. Et bien, il est 11 heures. On vous remercie. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, Catherine et moi, pour discuter et échanger avec vous de vos problématiques spécifiques, puisqu'on est resté assez généralistes. Et n'hésitez pas, c'est des sujets qu'on aime beaucoup et sur lesquels on appréciera de pouvoir échanger également avec vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Très belle fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Les Mis Properties. Juste. Viens aussi aussi toutième vidéo. Bien. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...